Qu'obtiens-t-on lorsqu'on décompose 413 plus 482 selon les valeurs de position ? Pour ça, on va décomposer le nombre, donc on va regarder déjà les centaines, par exemple. Ici, dans 413, le 4 qui est là, c'est le chiffre des centaines, donc ça veut dire qu'il y a 4 centaines. 4 centaines. Et puis, il y a aussi ce 4-là qui est à la place des centaines dans 482, donc là aussi, on a 4 centaines. Donc, j'ai déjà 4 centaines plus 4 autres centaines. Donc, ça, c'est pour les centaines. Maintenant, on va regarder les dizaines. Alors, dans 413, il y a ce 1-là qui est le chiffre des dizaines, donc ça veut dire que dans 413, il y a aussi une dizaine, donc plus une dizaine. Dans 482, il y a ce 8 qui est le chiffre des dizaines, ce qui veut dire qu'il y a donc ici 8 dizaines. Donc, je vais rajouter plus 8 dizaines. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les unités. Dans 413, il y a ce 3 qui est le chiffre des unités, donc plus 3 unités. Et dans 482, on a ce chiffre-là, 2, qui est ici, à la place des unités. Donc, dans 482, on peut dire qu'il y a aussi 2 unités. Voilà. Maintenant, on va regarder laquelle de ces propositions est la bonne. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, on a 4 centaines ici, à chaque fois. Donc, ces 4 centaines, c'est déjà pas mal, puisque c'est celles qui sont là. On va dire que c'est celles qui sont dans 413. Ensuite, c'est là où ça change un petit peu, parce que dans la première proposition, on a encore 4 centaines ici. Donc, c'est celle-ci. Par contre, la deuxième, on peut déjà la supprimer, puisque le terme 4 centaines, qui est celui-ci, n'apparaît plus dans cette proposition-là. Donc, en fait, celle-là, on peut déjà la supprimer, puisque ici, en fait, ce qu'il faudrait déjà, c'est avoir... Ça, ça devrait être des centaines. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Alors, la troisième, par contre, on peut la garder pour l'instant, puisqu'on a ici ce terme 4 centaines, qui sont ces 4 centaines qui sont là. Alors, on va maintenant regarder les dizaines. Donc, ici, on a une dizaine dans la première proposition, qui correspond à cette dizaine-là. Donc, pour l'instant, c'est bon. Bon, la deuxième proposition, il y a le terme une dizaine qui est là, mais on a vu que de toute façon, cette proposition-là n'était pas la bonne. Par contre, la troisième, on a aussi une dizaine. Donc, jusqu'ici, la première et la troisième propositions sont les mêmes, donc on ne peut pas les départager. Alors, ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir ce terme-là, 8 dizaines. Alors, on le retrouve ici, 8 dizaines. Donc, la première proposition, elle est toujours possible encore. Là, on a ce 8 dizaines qui est bon, mais on a vu que cette proposition-là n'était pas bonne. Et puis, ici, on voit que, par contre, ça change. On ne retrouve plus le terme 8 dizaines. Et en fait, on retrouve un terme avec 8 ici, ce terme-là. Et ce 8-là pourrait être celui-ci, mais bon, il y a une erreur, puisque ça, à ce moment-là, ça devrait être des dizaines. Voilà, donc ça, ça suffit déjà à dire que cette proposition-là aussi, elle est mauvaise. Ce n'est pas la bonne proposition. Voilà, donc, on sait déjà la réponse. C'est celle-ci qui devrait être bonne, mais on va quand même vérifier ça. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est maintenant regarder les unités. Alors, ici, on a 3 unités, et ça, c'est bon. C'est ce qui correspond à ces 3 unités qui sont ici. Et puis, il nous reste ces 2 unités qui sont là, et effectivement, on les retrouve ici, ces 2 unités. Donc, la première proposition, elle est bonne. Ça, c'est la bonne proposition. Voilà. On va en faire un deuxième, pour être sûr de bien comprendre. Quelle addition est la même que 224 plus 791 ? Alors, on va faire exactement comme tout à l'heure. Je vais commencer par décomposer ce nombre-là. Donc, j'ai déjà ces centaines. Ici, j'ai 2 centaines. Ensuite, il y a ce 7 qui est là, qui est le chiffre des centaines. Donc, j'ai aussi 7 centaines. 7 centaines. Voilà. Et puis, dans les dizaines, j'ai ce 2 qui est là, qui représente 2 dizaines. Ensuite, j'ai le 9 qui est ici, dans 791, à la place des dizaines. Donc, j'ai 9 dizaines. Et puis, enfin, pour les unités, j'ai ce 4 ici. Donc, j'ai plus 4 unités. Et puis, une unité ici, dans 791. Donc, plus une unité. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les différentes propositions. Donc, pour les centaines, dans la première proposition, j'ai 2 centaines ici. Donc, ça, ce sont bien les 2 centaines qui sont là. Je les retrouve aussi dans la deuxième proposition. Donc, les 2, à ce stade-là, les 2 sont possibles. Par contre, on va regarder dans la troisième, où est-ce qu'on trouve 2 centaines ? Alors, a priori, on ne les retrouve pas, donc celle-ci ne devrait pas être bonne. On va la laisser, on va examiner ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ensuite, il me faut ces 7 centaines-là. Alors, ici, j'ai 2 centaines, mais je n'ai pas 7 centaines. Donc, ça, ça ne va pas aller. Par contre, dans la deuxième proposition, j'ai bien ces 7 centaines qui sont ici. Les dizaines. Alors, je dois avoir ces 2 dizaines-là. Je les retrouve ici. Je les retrouve nulle part dans cette première proposition. Je les retrouve là, dans cette proposition. Mais comme le reste n'était pas bon, cette proposition-là, de toute façon, elle est fausse. Ensuite, j'ai ces 9 dizaines qu'on retrouve effectivement ici. 9 dizaines, ça, c'est bon. Et puis, pour les unités, je dois avoir ces 4 unités qui sont là. Je les retrouve effectivement dans la deuxième proposition ici. Je retrouve cette unité-là ici. Donc, effectivement, cette deuxième proposition, elle est bonne. Ça, c'est la bonne proposition. Voilà. Alors, on peut rapidement regarder les deux autres, essayer de les corriger, en fait. Donc, ce 2 qui est là, il est probable qu'il ait été confondu avec ce 2 qui est ici, qui indique des dizaines. Donc là, on devrait avoir des dizaines. Et puis, ce 4 qui est là, il est probablement correspond à ce 4, à ce chiffre 4-là, mais qui est dans la place des unités. Donc ici, on devrait avoir des unités. Voilà. Les 7 dizaines qui sont ici, dans le 7, on le retrouve ici, à la place des centaines. Et par contre, on ne retrouve nulle part ailleurs 7 dizaines. Donc, ça, ça devrait être des centaines. Voilà. Et puis, le 9 qui est là, probablement, il correspond à ce chiffre-là qui occupe la place des dizaines. Donc, ça devrait être des dizaines. Et puis, on a cette unité qui est là, qui correspond à l'unité qui est ici. Et ça, c'est bon. On va corriger très vite la deuxième. Alors, déjà, on devrait avoir ces deux centaines. Donc, ce 2 qui est là, il devrait correspondre à ces centaines qui sont ici. Donc là, ça devrait être des centaines. Voilà. Ce 7 qui est là devrait correspondre à ces centaines ici. Donc, ce n'est pas 7 unités, c'est 7 centaines. Ensuite, on a deux dizaines. Alors, ça, c'est bon. On avait vu que c'était bon. Plus neuf dizaines. Ça, c'est bon aussi. Ce sont les neuf dizaines qui sont ici dans 791. Plus quatre centaines. Alors, ici, ce 4, il a probablement été confondu avec le 4 qui est ici, qui indique des unités. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ici, on devrait avoir quatre unités. Et là, ce 1 devrait correspondre à ce 1 qui est ici. Donc, ça devrait être ici une unité. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'ici, les chiffres qui occupent le milieu ont été bien interprétés, alors que les chiffres des centaines ont été confondus avec les unités. En fait, c'est comme si la personne qui avait fait cette proposition avait lu les nombres à l'envers, en commençant par la droite, alors qu'il faut commencer par la gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !